Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur les podcasts de La Chambre L. Cette fois-ci, encore une FAQ, la numéro 4. Parce que, bah oui, j'ai encore une fois trouvé 20 questions intéressantes à laquelle j'aimerais apporter 20 réponses tout aussi pertinentes. Avant toi, un petit brin d'humour. J'ai trouvé 20 bonnes questions. Ce serait bien de savoir ce qu'est une bonne question. Une bonne question est une question qui est à la fois franche, sincère, pertinente, intéressante, printanière, pleine de bon sens. Et à mon sens, une bonne question mérite une bonne réponse. Mais qu'est-ce qu'une bonne réponse ? Une bonne réponse est une réponse qui est à la fois franche, printanière, sincère, intéressante, qui vient répondre à la dite question. Et donc, voilà, maintenant qu'on a défini les deux, j'aimerais apporter une bonne réponse à la question. Est-ce que je vais répondre à ces 20 questions ? Oui, je vais y répondre avec des réponses qui sont à la fois fraîches, printanières, intéressantes, pertinentes, et qui répondent à la question. Avez-vous d'autres questions ? J'imagine que oui, j'en ai 20 qui m'attendent. Donc, première petite chose avant tout le reste, et après cette introduction à deux balles, je suis désolé. Je vous rappelle que si vous le souhaitez, vous pouvez faire un don et poser une question à laquelle je répondrai de manière privée dans un podcast qui vous sera attitré. Et ma réponse sera beaucoup plus étoffée, beaucoup plus personnalisée que ce que je fais ici. Pour le reste, si vous estimez que ce que je raconte est pertinent, intéressant, et que ça vous apporte quelque chose, n'hésitez pas à laisser un like sur la vidéo, à la partager, voire à commenter, en laissant un commentaire, justement. C'est très con ce que je dis. Sous cette vidéo, ou en utilisant l'onglet de discussion, parce que c'est comme ça qu'on est d'une chaîne YouTube à vivre, et franchement, si je réponds à vos questions, si je vous apporte quelque chose de concret, vous pouvez vous permettre de partager. Ça ne coûte rien, et puis moi, ça aide au référencement de la chaîne. Voilà, j'aime pas demander, mais il faut bien le faire une fois de temps en temps. Alors, première question de la série, c'est Nidem Gouillet qui nous dit « Bonsoir, j'ai besoin de vos réponses à mon souci. » Je m'explique que je suis une femme voilée, pas sexy, noire, je ne montre pas mes formes, j'ai du caractère, je suis vertueuse, je suis une femme qui n'est pas trop bavarde, je ne traîne pas partout, je fais juste boulot maison. Mon problème est que je ne sais pas comment me placer, est-ce que c'est moi qui suis anormal et compliqué, ou est-ce que je suis sur la bonne route ? En effet, ça fait un bout de temps qu'elle nous dit rencontrer des hommes qui sont présentables, habillés corrects, avec des noms de vrais musulmans, qui viennent avec de belles paroles qu'elle a envie de croire, et parfois même elle commence les relations, et généralement, moins d'une semaine après, ils entament des discussions de sexe plutôt hard. Et donc, elle essaye de comprendre si ces hommes sont normaux, ou bien si c'est elle qui est trop stricte. Alors, ma réponse, c'est que comme tu te décris, tu sembles être en accord avec tes valeurs et ta culture, ce qui de prime abord fait de toi une bonne personne qui mérite le respect. Après, je n'ai pas la chance de te connaître personnellement, donc je vais me fier à ce que tu dis dans ta publication, et on va admettre que je le prends comme acquis et vrai, pour pouvoir tenir la suite des propos. Alors, rencontrer des hommes qui présentent bien de vrais musulmans, alors là, je vais juste me permettre de dire que je ne suis pas religieux, donc t'intéresser à des vrais musulmans, c'est une question de culture et de religion, que je ne vais pas me permettre de juger, mais si tu estimes qu'être musulman fait partie des valeurs que tu recherches, c'est une très bonne chose. Donc, chercher des gens qui présentent bien sur eux et qui ont des valeurs qui te correspondent, c'est en effet un très bon début. Tu t'intéresses à des gens qui semblent être bien. Si tu le souhaites, je t'envoie sur le tout premier podcast qui explique justement qu'est-ce qu'une personne bien, et sur le podcast des rencontres, qui explique un petit peu comment décrypter le langage des gens, mais le langage non parlé. Alors, tu nous dis que ces gens ont des belles paroles auxquelles tu as envie de croire en commençant une relation. Jusque-là, c'est tout à fait normal, c'est comme ça que commence une relation. On dit ce qu'on ressent à quelqu'un, et la relation démarre ou pas, parce que l'autre a envie de croire en ce que la personne nous dit, et on lui renvoie une image qui lui dit « Oui, j'accepte ce que tu me dis, et je pourrais effectivement développer des sentiments pour toi. » Là où j'ai un souci, c'est sur le fait qu'ils demandent la sexualité au bout d'une semaine. La question, c'est qu'est-ce qu'il se passe durant cette semaine ? Est-ce que vous passez du temps ensemble ? Est-ce qu'ils ont l'occasion de te démontrer les mots qu'ils te disent, à travers des actes, à travers la présence ? Est-ce qu'ils te démontrent de la tendresse et de l'affection ? Est-ce que tu la leur rends ou pas ? Alors, dans un cas, c'est que vous ne passez pas de temps ensemble, et ils demandent une sexualité. Dans ce cas-là, tu as raison, ce ne sont pas des hommes bien, ils sont juste intéressés, et ça ne vaut pas la peine d'aller beaucoup plus loin. Dans l'autre cas, vous passez du temps ensemble, et vous avez une vie un tant soit peu romantique. Donc, des rencontres, et vous passez du temps ensemble. À partir de là, c'est normal qu'au bout d'une semaine, ils en arrivent à demander la sexualité. C'est la suite logique de la formation d'un couple. Ceci dit, il y a le respect dans la manière de demander, et pour le peu que j'ai réussi à traduire de tes propos, parce que je ne parle pas tout à fait l'arabe, j'avoue que le respect n'y est pas. Donc, j'ai envie de dire qu'un mec qui te demande la sexualité comme tu l'écris dans ton post, moi aussi, je l'enverrai chier. On est bien d'accord. En admettant, dans un troisième cas, que vous passiez du temps ensemble, qu'il te donne des attentions de l'affectif, et que tu leur rends cette affection et cette attention, je peux comprendre que le jeu érotique devienne un peu cru et vulgaire, parce que c'est une manière de vivre sa sexualité, et on a tous une manière de l'exprimer. Mais soyons réalistes, on est comme on parle, et quand on parle de sexualité, on se dévoile totalement. Ainsi, à nouveau, pour ce que j'ai réussi à décrypter des messages que tu as reçus, j'ai envie de dire, méfie-toi de ce genre de gugus. Voilà, voilà. Donc, pour répondre à ta question, tu as raison de clore ce genre de relation rapidement, et oui, tu as peut-être un problème, c'est qu'il faut créer l'intimité dans un couple, pour ne pas créer de malaise pouvant mener à ce genre de réaction. Parce qu'en fait, si tu te mets avec quelqu'un qui te donne de l'affection, de l'attention, qui t'envoie des messages, et qu'il essaye de passer du tout avec toi, et que tu lui dis constamment non, 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 au bout d'un moment, le type, il va se lasser, et il va t'envoyer ce genre de message, parce qu'à force de dire non, il te met tes noms dans la figure. Et donc, voilà, ce genre de message est peut-être une manière pour eux de te dire qu'il y a un problème dans votre couple. Bon, ça démontre, effectivement, un gros problème de communication. On est bien d'accord. Bref, moi, mon conseil dans cette histoire, c'est que si tu rencontres quelqu'un avec qui tu as envie de construire une relation, c'est laisse-le intégrer ta vie, passer du temps ensemble, ayez de la tendresse, de l'affection, et c'est tout ça qui va mener à une sexualité naturelle. Mais ça doit être consentant, et ça doit se faire à deux. Alors, suivante, Nidem Guyer demande si on pourrait sortir avec l'ex-ami de notre meilleur ami. Sur le fond, j'ai envie de dire que tu peux sortir avec qui tu veux. Ceci dit, l'ex de ton meilleur ami aura forcément une tendance à te comparer à lui et à comparer votre couple à son ancien couple. En effet, elle connaît ton meilleur ami, elle te découvre, tu connais ton ami, vous allez forcément y faire référence à un moment ou à un autre, et ça va installer quelque chose de très malaisant entre vous. J'aimerais ajouter qu'il est plausible que la fille en question se mette avec toi peut-être pour dévaloriser ton copain, et forcément pour le rendre jaloux. J'ai envie de te poser la question, est-ce que les sentiments de la demoiselle sont réellement sincères envers toi ou pas ? Également, ton ami risque bien de ne plus t'apprécier parce que son ex est avec toi. Et donc, il pourrait bien qu'il arrête de te voir parce que tu es avec quelqu'un qu'il n'apprécie plus. S'il reste, sache qu'il y a des chances que ce soit pour casser votre couple. C'est malheureusement une possibilité et il agirait par jalousie. Donc, pour répondre à la question, si tu n'as pas peur de perdre un ami et si tu n'as pas peur que la fille en question t'aime pour de mauvaises raisons, ou si tu peux, par respect pour ton ami, j'ai envie de dire non. Ne sors pas avec l'ex de ton meilleur copain. Ce n'est pas une bonne idée. Ce qu'est du vrai, Ferruzzi nous explique que sa copine l'embrouille avec des questions d'argent et demande des conseils sur la manière de réagir. J'ai envie de dire que toute relation affective qui serait basée sur l'argent ou qui tourne à je te demande du fric parce que tu es avec moi ne peut pas marcher. L'un n'est pas la banque de l'autre. Donc, si elle te demande du fric pour rester avec toi et faire en sorte de créer un chantage affectif autour de l'argent, je te conseille de mettre un terme à ton couple parce qu'elle ne t'aime pas pour toi mais pour ton pognon et ce que tu lui apportes sur le plan matériel. Et malheureusement, ça ne deviendra jamais de l'amour. Ça restera toujours une relation superficielle. Jenki Konda demande si une femme peut avoir du plaisir lors d'un viol. Ben non, c'est con à dire, mais non. Par définition, un viol est un acte contre la volonté de l'autre et donc il n'apporte pas de plaisir. La sexualité qui donne du plaisir est consentante. Voilà. Ceci dit, il y a un jeu érotique qui consiste à simuler le non-consentement mais on est toujours très loin du viol. Donc voilà, non, le viol n'apporte pas de plaisir. Numéro 5. Moïse Musela nous explique qu'il aime une fille de 16 ans qui ne veut pas de lui et qu'il envoie parler avec son père et ne sait pas quoi faire. Je ne sais pas quel âge tu as et j'ai envie de dire que ça ne va rien changer à ce qui va suivre. À 16 ans, on n'est pas en âge de se mettre en couple et encore moins d'envisager une sexualité. Donc voilà, déjà là, tout est dit. Ensuite, la fille t'a dit non. Tu le dis toi-même dans ton poste. Donc, à nouveau, tout est dit. Laisse-la tranquille. Et si elle t'envoie parler avec son père, c'est que son père va te tenir exactement le même discours que sa fille. Elle ne veut pas de toi et te demande de la laisser tranquille. Et elle te renvoie sur son père qui va te dire exactement la même chose. Donc, pour répondre à ta question, si tu ne sais pas quoi faire dans cette histoire, fous la paix à la fille et drague quelqu'un d'autre. C'est pas plus compliqué que ça. Numéro 6, Francine Sabat nous dit que quand l'amour est vrai, il ne meurt jamais. Alors, j'ai envie de dire oui, c'est l'objectif. Effectivement, quand on construit un couple, le but du jeu est qu'il dure le plus longtemps possible, voire qu'il ne meurt pas. hélas, j'ai peur de devoir remettre un petit peu la réalité devant les yeux de tout le monde. L'amour peut mourir et cela dépend de l'attitude de l'autre. L'amour dépend de l'affection et de la tendresse qui est donnée et donc reçue et de comment elle est rendue. si le couple ne s'entretient pas, l'amour finira par disparaître. Donc, voilà. Après, je souhaite à tout le monde d'avoir un couple qui ne meurt pas. On est bien d'accord. C'est d'ailleurs pour ça que je crée les différents podcasts et que j'ai créé le site web. C'est pour vous expliquer comment entretenir le couple pour qu'il s'estompe le plus tard possible pour ne pas dire jamais. Numéro 7, Walker Glow dit-le au quoi. Excuse-moi si j'écorche un petit peu ton ongle, demande si c'est vrai que l'amour n'est qu'un jeu. Alors, j'ai envie de dire oui et non. Dans le sens oui parce que l'amour est le jeu des adultes qui se pratiquent avec son partenaire avec qui on forme un couple. C'est le jeu de l'épanouissement et de la complicité à deux. Après, non, ce n'est pas un jeu. Créer un couple est quelque chose de sérieux qui est basé sur l'attirance qu'on a pour une personne, une attirance qui est partagée et réciproque, créant ainsi la tendresse, l'affection et l'intimité qui, une fois qu'ils sont bien démontrés et que les actes sont le reflet des paroles qui ont été dites, donnent accès à la sexualité qui est le jeu du couple, le jeu de l'épanouissement qui se pratique avec son partenaire qu'on a choisi pour former un couple qu'on va entretenir. Donc, voilà, c'est un jeu oui et non. Auguste de Guizmane nous dit qu'il est à la recherche d'une relation sincère pour le mariage. Alors, j'ai envie de dire que c'est bien d'avoir de l'ambition. C'est aussi très bien de l'annoncer. Au moins, ça permet d'être clair. Ceci dit, mon petit grain de sel me pousse à dire qu'être à la recherche de quelqu'un se fait en postant une annonce expliquant d'abord qui on est avec nos qualités et un résumé de notre vie autant que d'expliquer le type de personne que l'on recherche pour former un couple. Une relation sincère se crée avec quelqu'un qu'on a rencontré donc qui a réagi avec cette présentation et qui s'est reconnu dans la relation qui est proposée avec qui le courant passe et avec qui les sentiments peuvent commencer à se créer. Donc, une relation sincère c'est une relation où il y a de la tendresse, des câlins, de l'affection qui sont données et reçues. Ça se crée de manière physique et concrète. Ça ne peut pas se faire de manière virtuelle. Éventuellement, quelqu'un va pouvoir répondre à ton annonce et commencer à faire connaissance de manière virtuelle mais vous devez avoir des rendez-vous physiques, voir la personne, pouvoir la regarder de tes yeux, lui parler de vive voix, pouvoir la toucher, l'embrasser et c'est comme ça que le couple va commencer à se former. Ensuite, vous devez faire des activités ensemble, faire des choses, que ce soit aller vous promener, vous amuser, aller au cinéma, aller boire un verre. Tout ça ne peut pas se faire de manière virtuelle. Donc, voilà. Et envie de dire, une relation se construit réellement. avant de penser au mariage, ce serait peut-être bien de penser à rencontrer quelqu'un et pour rencontrer quelqu'un, il faudrait d'abord te mettre en avant. Donc, prends les choses dans le bon ordre, ça se passera beaucoup mieux. Commence par expliquer qui tu es, ce qui t'intéresse, ce que tu as envie de former comme couple, avec quel genre de personne. rencontre ceux qui répondent et en fonction de comment la relation évolue, propose le mariage. Ça passera beaucoup mieux. Numéro 9, Ahmed Ouedrago demande si on peut faire l'amour dès la première rencontre. J'ai envie de dire que si les deux partenaires sont conscients qu'il s'agit d'une relation basée sur la sexualité, oui, pourquoi pas. Ceci dit, former un couple et s'épanouir à deux permet de créer l'accès à la sexualité. Et avoir la sexualité le premier soir me paraît un chouïa prématuré. Parce que la sexualité se gagne avec le respect donné à l'autre. C'est quelque chose qui se mérite et qui se construit. J'aimerais ajouter que celui qui se donne dès le premier soir n'a probablement pas beaucoup de respect envers lui-même et on pourrait même douter de la profondeur de ses sentiments et de la relation qui se crée. Et j'ai envie de dire que c'est pareil pour celui qui demande la sexualité dès le premier soir. Est-ce qu'il a vraiment envie de former un couple ou est-ce qu'il cherche à avoir la sexualité qui va avec le couple et ce le plus rapidement possible ? Et dès lors est-ce que les sentiments qui sont à la base du couple et donc qui font suite à la rencontre sont sincères ou est-ce que celui qui demande n'est réellement au final qu'intéressé ? Pour rappel le rituel autour de la rencontre et de la sexualité dit qu'il est d'usage d'avoir une rencontre qui mène à un rendez-vous avec lequel on va pouvoir faire connaissance et approfondir ce qui s'est passé durant la rencontre on va pouvoir ainsi découvrir l'autre et on peut se fixer un troisième rendez-vous qui s'il se passe bien qu'il est la suite logique de la rencontre et du premier rendez-vous va permettre d'avoir accès à la sexualité parce qu'il est le reflet de ce qu'on a annoncé durant la rencontre et du comportement durant le premier et le second rendez-vous donc voilà tout ça est une suite logique et précipiter les choses n'est pas forcément le meilleur moyen de créer un couple harmonieux Ricky Verma demande comment oublier quelqu'un dont on est amoureux c'est simple pour oublier quelqu'un dont on est amoureux il faut commencer par accepter que les sentiments que tu as envers cette personne ne sont pas réciproques tant que tu n'auras pas accepté cela tu ne pourras pas l'oublier ensuite il faut arrêter de penser à cette personne et ça on le fait en ayant d'autres relations en laissant tes sentiments aller vers d'autres personnes et en laissant d'autres personnes te dévoiler leurs sentiments et en les acceptant pour te reconstruire je t'envoie sur le podcast sur le bonheur et se sentir bien avec soi-même parce que c'est en te reconstruisant une estime personnelle et en faisant des activités qui t'épanouissent que tu pourras être à nouveau toi-même est libre de recommencer une nouvelle histoire amoureuse 11 Yvette Massody nous demande si le sexe devrait avoir lieu avant ou après le mariage alors j'aimerais commencer par éclaircir une petite chose la sexualité réservée aux couples mariés est un dogme de l'église catholique qui remonte au moyen âge le but était uniquement de faire en sorte que la sexualité soit taboue et ce dans l'objectif de contrôler les naissances en effet seuls les couples mariés pouvant enregistrer à un nouveau-né ceci étant dit mon avis sur la question est que promettre le mariage pour avoir la sexualité ne devrait pas être fait ce n'est pas bien et ce n'est pas juste pour l'autre partenaire à mon sens on saura si la relation est viable et épanouissante après avoir rencontré quelqu'un lui avoir dévoilé démontré nos sentiments par des actes et la présence qui vont mener à une sexualité et sans se précipiter si tout ça est agréable le couple peut envisager de se fortifier de vivre ensemble et en arriver à penser au mariage mais se marier est un choix autant que c'est une promesse de rester avec l'autre ce qui sous-entend que les deux partenaires ont l'envie de construire une vie ensemble parce que la relation est épanouissante sur tous les plans y compris la sexualité j'aimerais ajouter que certaines filles disent ouvertement que la sexualité aura lieu après le mariage généralement il s'agit là d'un chantage visant à se débarrasser des obsédés je dis chantage parce que si on refuse la sexualité maintenant en demandant le mariage après le mariage ce sera quoi l'excuse généralement quand on creuse un peu ce procédé est utilisé pour signifier la peur de la sexualité la peur d'être uniquement l'objet sexuel et surtout de se retrouver seul après avoir passé le cap de la sexualité on en revient donc toujours au même discours c'est que la sexualité se mérite et se construit avec le temps la confiance le respect et les actes qui font que l'autre est convaincu des sentiments qui sont annoncés numéro 12 Emmanuel Kibanda demande si l'amour à distance donc par les réseaux sociaux peut mener au mariage alors je vais encore une fois expliquer que non ce n'est pas possible déjà une relation à distance ne peut pas fonctionner parce qu'un couple ne peut pas exister s'il n'y a pas de relation physique tu dois passer du temps avec l'autre vous devez avoir des moments où vous êtes ensemble physiquement pour pouvoir vivre le couple un couple qui se crée et qui vit par l'intermède des réseaux sociaux est un acte manqué c'est une manière de se dire je suis avec quelqu'un sans avoir à assumer la relation de couple dès lors une promesse de mariage faite à la suite d'une relation à distance j'ai bien peur que ce ne soit que du vent mon ami et donc non une relation à distance ne mènera pas au mariage en tout cas pas à un mariage harmonieux et désiré et sincère en aucune manière Guilguerima demande comment conquérir le coeur d'une fille alors pour conquérir le coeur d'une fille je t'inviterai à d'abord être toi même c'est à dire d'agir selon tes valeurs et je renvoie sur le podcast numéro 1 sois heureux dans ta vie car l'autre tombera amoureux de quelqu'un qui est à la fois bien dans son corps et bien dans sa tête et là je te renvoie sur le podcast sur le bonheur et les personnes à rencontrer ensuite démontre ton amour à la fois en parole en acte et en présence c'est tout cela qui va créer l'intimité entre toi et la personne dont tu es amoureuse le coeur d'une fille n'est pas facile à conquérir et si ce n'est pas facile c'est parce que la fille souhaite être sûre de ce que tu lui dis donc conquérir le coeur d'une jeune fille c'est quelque chose qui se fait tous les jours avec la même intensité et en démontrant les sentiments qu'on a pour cette personne numéro 14 Naboul Kader demande si on doit laisser son mari pour un ex qui reviendrait alors que cette relation ne marchait pas trop bien à l'époque j'ai envie de dire que non parce que si tu as choisi de reformer un couple avec quelqu'un d'autre et que cette vie de couple t'épanouit ce serait bête de la briser pour un ex surtout si ce mec n'était déjà pas présent à l'époque où tu étais avec lui une relation qui se passait mal continuera de mal se passer très peu de gens sont capables de changer pour un mieux donc mon conseil c'est que si tu es heureuse avec ton mari actuel ne retourne pas avec ton ex 15 Amine ça nous dit que l'amour est le plus gros des mensonges j'ai envie de dire que oui et non en fait l'amour se construit et se partage mais il faut être deux à vouloir le faire et y croire et donc en effet lorsque l'un des deux ne vise que les avantages du couple sans y apporter ce qui devrait construire le couple alors oui c'est un mensonge après un couple a des hauts et des bas et c'est normal le couple devient un mensonge lorsque l'un des deux ou les deux arrêtent de s'impliquer dans le couple pardon pour rappel c'est supposé être une envie mutuelle et concrétisée que de dire à l'autre ce qu'on ressent et d'agir pour le montrer l'accepter y croire s'y tenir et surtout partager tout ça avec son partenaire donc l'amour est le plus gros des mensonges oui et non on va partir du principe que l'amour existe encore et qu'il suffit de trouver la personne qui partage les sentiments et le besoin d'amour qu'on a et qu'on voudrait partager Bienveh Bachanga demande si un homme peut gérer deux femmes du même quartier sans qu'elles ne s'en rendent compte ma réponse est non c'est impossible si les deux femmes sont du même quartier quand tu vas sortir avec une il y a des chances que tu rencontres l'autre il est plausible qu'elles aillent aux mêmes endroits et parlent aux mêmes personnes la double relation va finir par se savoir il y a forcément quelqu'un dans le quartier qui va te voir avec l'une puis avec l'autre et qui va se sentir obligé de prévenir l'une si pas les deux j'aimerais ajouter qu'une personne bien et correcte sort avec une personne à la fois dévoile ses sentiments et crée quelque chose avec son partenaire et donc avant de sortir avec une autre personne on commence par clôturer la première relation en cours donc voilà à ta place je ne le ferai pas c'est pas une bonne idée Numéro 17 Samy Welwell demande comment aimer quelqu'un aussi fort qu'il vous aime alors en fait l'amour n'est pas une compétition il y en a forcément un qui aimera l'autre un peu plus pour ne pas dire d'une manière différente de celle dont toi tu vas lui rendre son amour ce que tu peux faire par contre c'est être totalement honnête avec cette personne et ça ça passe par être sincère avec lui lui dire réellement les sentiments que tu ressens pour lui d'être présent d'avoir un tactile et d'avoir un affectif voilà l'amour se partage Numéro 18 Philemon Biamongu demande pourquoi on peut en arriver à négliger une personne qu'on aime alors on en arrive à négliger l'autre une fois qu'on l'a considéré comme acquis et on cesse de s'y intéresser lorsqu'on estime avoir fait le tour de ses qualités en commençant ainsi à avoir ses défauts plus que les dites qualités cela mène au déni de l'autre et à son désintéressement et forcément à la rupture du couple pour éviter cela il faut entretenir son couple et c'est bel et bien un travail de tous les jours à recommencer chaque jour donc si tu veux en arriver à ne pas négliger une personne ou à ne pas être négligé par ton partenaire continue à lui apporter de l'attention de l'affection de la tendresse à être présent et à répondre à ses besoins affectifs et émotionnels avant dernière question Shabani Mario nous dit qu'il cherche une fille sérieuse pour une relation non sérieuse et que les intéressés peuvent l'EMP j'ai un très gros problème avec cette publication chercher quelqu'un qui veut du sérieux en annonçant ouvertement ne pas l'être soi-même c'est odieux c'est odieux envers la personne qui va te répondre si tu veux une relation basée sur la sexualité régulière annonce que tu cherches un plan cul régulier ou un sex friends mais tu ne peux pas demander à quelqu'un qui veut construire un couple fort de s'abaisser à une relation non sérieuse et dernière question pour cette série cadeau qu'espérance le gentil demande si la copine avec qui tu entretiens une relation depuis trois ans peut te quitter parce que tu lui as demandé de faire l'amour avec j'ai peur de dire que si tu entretiens une relation depuis trois ans avec quelqu'un sans avoir de sexualité vous n'avez jamais vraiment été un couple mais bien des amis très proches et le jour où tu lui as demandé la sexualité tu as brisé la relation d'amitié qui s'était installée dans le meilleur des cas ta copine n'a pas été honnête avec toi très certainement parce qu'elle aurait pu t'annoncer depuis très longtemps que vous n'étiez qu'amie et elle n'aurait pas dû te laisser croire ou laisser sous-entendre que vous pourriez avoir été un couple et que la sexualité était potentiellement accessible voilà je vous remercie d'avoir suivi cette troisième FAQ et je vous souhaite à tous une très bonne journée je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast qui est